En observant les réactions suite à la publication de la première liste des personnes ciblées par les eurodéputés pour les sanctions de l'Union Européenne, on perçoit aisément le manque de sérénité qui dénote habituellement un sentiment de culpabilité des personnes concernées. Pour un dirigeant en pareille situation, ce n'est même pas le fait d'être cité qui suscite de l'inquiétude mais la suite que les événements peuvent prendre. En fait, lorsque la garantie d'un clan repose sur la longévité du pouvoir illégitime d'un homme de 83 ans hors-taxe, il est inutile de se presser pour voir comment cela va se terminer. En effet, comme cela s'est passé sous d'autres cieux, être en si mauvaise posture est le début d'un stress interminable et des interrogations sans réponse. Le fait de s'exposer un jour à des risques d'interpellation dans n'importe quel aéroport, se sentir privé de ses habituels traitements sanitaires ou ne pas avoir accès à sa famille, est psychologiquement insupportable. Cela est également un cauchemar pour des personnes qui ont l'habitude des loisirs payés avec de l'argent illicite. C'est un mal psychologique que leur arrogance et leur cruauté ne peuvent soigner. Alors si le régime dictatorial a transformé injustement la Guinée en une prison à ciel ouvert pour certains de ses opposants les plus crédibles et en contraindre d'autres à l'exil, le monde libre et démocratique sera aussi un traumatisme pour ses dignitaires et soutien. Allons seulement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501